Musique Bonjour mes maraudeurs c'est Moudi j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour faire mon bilan du mois de novembre avant d'aller plus loin dans la vidéo je tiens à m'excuser pour mon manque de vidéos justement j'ai pas fait de vidéos depuis plus de 10 jours je crois si je dis pas de bêtises mais là sincèrement au travail ça a été complètement la folie j'ai dû annuler ma venue à Montreuil du coup en partie à cause de ça donc j'ai été la première décide de ne pas pouvoir monter à Montreuil mais bon c'est comme ça et en plus de ça ça fait bientôt une semaine maintenant que je suis malade donc là j'ai la voix aujourd'hui ça va à peu près je suis pas trop enrouée je tousse encore pas mal donc du coup la vidéo s'il y a des grosses coupures c'est que j'ai eu une quinte de tout en plein milieu et voilà donc du coup je suis en mode assez cool relax je suis pas beaucoup maquillée donc j'ai vraiment une tête de déterré mais j'espère que ça ira quand même maintenant que ceci est dit on va se plonger dans mes lectures du mois de novembre qui sont peu nombreuses étant donné que je crois jusqu'au 20 novembre j'avais lu un seul livre pour vous dire à quel point j'ai peu de temps pour lire et donc ce fameux livre a été L'Ontano de Jean-Christophe Granger aux éditions Albert Michel donc déjà c'était un énorme pavé puisque je crois qu'il fait 800 pages ouais quasiment 800 pages et je n'avais jamais lu de Jean-Christophe Granger alors il faut savoir que cet auteur est quand même un spécialiste des univers assez sombres on va dire que c'est des policiers thrillers voilà un bon petit mélange de tout ça et je dois avouer que celui là m'a captivé, m'a littéralement collé la gerbe à certains moments voilà j'ai vraiment été prise par l'enquête en fait je voulais absolument savoir qui était l'homme clou comment, quand, pourquoi c'était vraiment j'ai vraiment été passionnée en fait par l'histoire après ce qui m'a un petit peu perdu c'est que l'univers du livre va tourner autour d'une seule et même famille qui est la famille des Morvan donc il y a le papa Morvan qui est en gros on va pouvoir dire l'homme qui est caché derrière chaque président de la république en gros celui qui fait les basses besognes qui va aller buter quelqu'un si on doit buter quelqu'un son fils aîné qui est Erwan c'est celui qu'on va le plus suivre parce qu'il va mener l'enquête sur l'homme clou donc travaille au 36 cas des Orphères il y a ensuite Loïc qui est un trader de malade et qui est complètement dans la coque et ensuite il y a Gaël qui est la petite dernière et qui elle a tout ce qu'elle veut dans la vie mais elle préfère s'auto détruire et coucher avec des hommes pour coucher avec des hommes voilà donc ça en gros c'est le point de départ et ce qui m'a le plus dérangée dans tout ça c'est qu'on va suivre en fait les 4 points de vue donc au bout d'un moment moi j'avais absolument envie d'être concentrée que sur Erwan pour avancer dans l'enquête pour vraiment résoudre en fait le pourquoi ces personnes sont tuées pourquoi est-ce qu'elles sont tuées comme ça etc et du coup quand on était entrecoupé en fait des récits de Louis Gaël ou du père Noron que c'est Grégory je crois d'ailleurs le père mais voilà ça fait que du coup je suis là ouais mais c'est bien mignon mais moi laissez-moi retourner pour le coup dans mon enquête pour avancer en plus de ça l'enquête nous fait partir en Bretagne à Paris à Marseille bref on bouge un petit peu il y a la Belgique aussi à un moment donné et l'Afrique puisque l'Afrique a une place très importante dans cet univers et d'où le Lontano mais ça je vous laisserai découvrir un petit peu le pourquoi du comment mais sachez quand même que ce livre je pense n'est pas à mettre entre toutes les mains puisque l'univers est vraiment très sordide par moment et c'est vrai que ça m'a fait prendre conscience à quel point des gens peuvent être tordus comme si je ne le savais pas déjà assez mais de lire du coup ça de se mettre dans la peau par moment en fait la personne qui fait ça c'était une expérience assez dérangeante je lui ai mis un 4 sur 5 ensuite je me suis plongée dans le très bon Fire Sermon de Francesca Haig aux éditions Hachette Romand alors ce livre m'a énormément plu juste de par la phrase qu'il y a sur la couverture ils sont nés ensemble ils mourront ensemble alors en gros l'univers de ce livre c'est il y a eu ce qu'ils appellent le grand feu à notre époque et du coup ça a rasé un petit peu tout ce qu'il y avait à raser et toutes les générations qu'il y a eu après ça à chaque grossesse c'était automatiquement des jumeaux et il y a un alpha qui est parfait en tout point et il y a l'oméga et l'oméga en fait va forcément avoir une tare en fait une difformité ça peut être juste un orteil en plus ou etc mais du coup quand on sait qui est à l'alpha l'alpha va aller dans les écoles les plus prestigieuses pardon pour s'instruire et diriger un petit peu le monde et les oméga sont parqués un petit peu à l'extérieur mais le seul hic qu'il y a dans cette histoire parce que ça pourrait être les alphas contre les omégas pas du tout puisque si admettons un oméga se casse une jambe et bien l'alpha le ressent donc si un oméga tombe malade ou meurt c'est le même cas pour son alpha donc forcément en partant dans cet univers là où on sait que même s'il y en a deux qui se détestent à mort ils peuvent pas forcément se tuer et au contraire ils doivent se protéger l'un l'autre je me suis dit waouh l'auteur est parti dans un univers totalement malade et ce fut le cas j'ai juste adoré de A à Z cet univers voilà le fait que Cas qui est notre héroïne principale soit tout à fait normal en apparence y'a pas de problème sa seule tort ça va être d'avoir des visions en fait et du coup son frère jumeau Zach est juste j'ai pas pu j'ai pas pu je l'aime pas du tout voilà et puis on va également rencontrer Kip en cours de route voilà j'ai adoré j'ai pas trouvé le temps long mais c'est vrai qu'il y avait des moments où je me disais allez où est-ce qu'on va où est-ce qu'on va et quand j'ai compris où en allait j'ai fait non on freine on freine on freine je voulais absolument pas qu'on prenne cette direction là et malheureusement c'est la direction que prend l'auteur la fin m'a juste mais mon dieu j'ai pleuré mais j'ai pleuré comme une madeleine donc j'espère qu'il y aura toujours un revirement de situation magnifique avec le tome 2 mais voilà sachez que j'ai vraiment adoré ce premier tome moi je vous le recommande chaudement si vous aimez les univers de dystopie ou en même temps il n'y a pas vraiment de grands grands méchants même si forcément il y a toujours des personnages qu'on va détester mais on sait qu'ils ont forcément un jumeau de l'autre côté qui a rien demandé qui est le plus innocent possible donc du coup on ne se dit pas pour régler cette histoire il faut tuer telle personne parce qu'on ne sait jamais qui aura de l'autre côté au final qui va pouvoir en subir les conséquences aussi je lirai donc la suite avec grand plaisir et pour ce premier tome je lui ai mis un 4 sur 5 ensuite j'ai lu un livre que j'ai dans ma PL depuis fin octobre vu que je voulais le lire pendant Halloween il s'agit de Silver le livre premier de Christian Gier aux éditions Milan dans la collection Macadam pourquoi est-ce que je voulais le lire à Halloween tout simplement parce que l'univers est autour d'Halloween il y a tout ce qui est les démons etc et du coup je me suis dit ça pourrait être sympa sauf que j'ai carrément pas réussi à le lire pendant Halloween mais ça mise à part et la couverture que je trouve ne représente absolument pas l'univers tellement cet univers est énorme quand à chaque fois je refermais le livre et que je me mettais devant la couverture je me disais quel dommage quel dommage ça ne matche pas en fait avec l'univers mais bon soit ici ce que j'ai le plus aimé c'est que je vais je me suis plutôt plongée dans un univers dans lequel je ne vais que trop peu c'est l'univers des rêves et ça pour moi c'est quelque chose qui est hyper important parce que quand j'arrive dans des univers que je n'ai pas forcément l'habitude de découvrir et bien voilà j'arrive là dedans et ça n'a pas raté je l'ai dévoré en une journée j'ai passé un super super beau moment notre héroïne principale s'appelle Liv et en fait elle va débarquer à Londres avec sa petite soeur Mia en pensant que leur maman va les accueillir un petit peu pour recommencer une nouvelle vie sauf que la maman a un petit peu refait sa vie entre temps et il se trouve que Liv et Mia vont arriver avec la nouvelle famille de la nouvelle maman avec du coup forcément le beau-père et le beau-père a déjà deux enfants qui ont à peu près l'âge de Liv qui a une quinzaine d'années si je dis pas de bêtises en fait à partir de là tout va partir un petit peu en sucette et donc du coup il va y avoir une espèce de mythe avec des démons etc et surtout l'univers des rêves où en gros quand on s'endort on peut aller dans la tête des gens pour savoir un petit peu de quoi ils rêvent et ça nous fait prendre conscience de la puissance en fait qu'il y a derrière le fait de pouvoir entrer dans les rêves des gens parce que ça nous permet de voir leur plus grande peur leur plus grand rêve etc et voilà c'était vraiment très sympa j'ai passé un bon moment il y a une bonne petite fin que j'avais vraiment pas vu venir donc forcément ça me fait me questionner sur qu'est-ce que l'auteur va pouvoir amener dans le livre 2 du coup puisque moi celui-là il est très bien tout seul enfin je veux dire ça aurait très bien pu être un one shot je n'aurais pas du tout été frustrée on va dire ça après c'est vrai que quand on a un univers qui est aussi bon que l'univers des rêves mais il n'est pas assez développé à mon sens il reste un petit peu en retrait parce qu'on a vraiment l'enquête un petit peu que va mener l'ivre etc donc du coup je dis pourquoi pas pour lire la suite mais bon pour ce premier tome que j'ai dévoré en une journée je lui ai mis un 4 sur 5 et pour finir ma dernière lecture du mois a été donc Alinor McCannagan le premier tome Lita de Laetitia Constant aux éditions j'ai lu à la base à la base ce livre ne me parlait pas du tout alors je pense que ça vient du fait de la couverture en fait qui voilà juste une pierre tombale avec une fleur je me suis dit et puis en en parlant avec Mie Coton quand elle m'a dit non mais il faut absolument que tu lises Lita il est trop bien machin je me suis dit allez on va lui laisser sa chance et heureusement que je l'ai fait j'ai passé un tellement 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 bon moment avec ce livre j'ai juste surkiffé ça a été absolument énorme il faut dire qu'on arrive dans un univers comme je les aime avec vampires lougarou zombies voilà ça part dans tous les sens et donc c'était vraiment énorme en plus il faut dire que Alinor a tout juste 18 ans dedans et elle est juste mais mortelle elle a un franc parler elle a un humour pourri elle est tout ce que j'aime en fait j'ai l'impression de voir pour ceux qui connaissent Rebecca Hakeel mais en plus jeune donc voilà c'était vraiment très très bon pourquoi est-ce que je mets Rebecca Hakeel dans le même panier que Alinor c'est à cause de la phrase qu'il y a derrière et donc c'est cette cet humour un peu particulier qu'on recouvre dans le livre où elle dit je m'appelle Alinor et même si je ne sais pas comment tout ça va se terminer mon instinct me dit que ça semble sapin c'est exactement ça elle a un franc parler qui est tout simplement génial et puis l'univers de l'auteur est vraiment bien pensé après c'est vrai que juste la toute fin je l'ai trouvé trop rapide donc du coup un peu brouillonne en fait au final et c'est juste ça qui du coup fait que je n'ai pas eu de coup de coeur avec l'univers parce qu'entre Ali qui est juste énorme Milan qui est le genre de bad boy qu'on veut toutes parce qu'il est franchement craquant il y a tout ça plus l'univers avec les vampires machin qui est super bien mené mais pour le coup voilà la fin un petit peu brouillonne un petit peu déçue mais je lirai vraiment à la suite avec grande grande impatience parce que ça finit sur un cliffhanger de malade donc oui 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 je veux la suite et pour ce livre il a eu un 4 sur 5 et ben voilà mes moraudeurs vous savez tout sur mes 4 lectures du mois de novembre c'était quand même 4 bonnes lectures donc je suis contente parce que si en plus de ne pas avoir le temps de lire j'avais des mauvaises lectures je pense qu'on ne s'en sortirait pas je suis quand même contente parce que du coup d'avoir enchaîné ces 4 bonnes lectures ça m'a un petit peu remis le pied à l'étrier donc j'ai pu déjà sur décembre lire 2 livres aujourd'hui on est le 5 si je ne dis pas de bêtises donc du coup ça m'a permis de me remettre un petit peu dans le rythme de la lecture et puis à partir du 18 de toute façon j'ai 3 semaines de vacances ça va faire le plus grand bien et j'espère du coup pouvoir vous proposer un peu plus de contenu que ce soit autant sur le blog que sur la chaîne sur la chaîne je vous le dis d'office pour que vous soyez au rendez-vous mercredi il y a un nouveau concours pourquoi nouveau concours ? tout simplement pour vous remercier on a dépassé les 6000 abonnés je me suis rendu compte de ça hier en allant sur la chaîne pour répondre à un commentaire donc sincèrement je tiens une fois de plus à vous remercier c'est juste énorme je me rends pas bien compte de la communauté qui grandit et voilà ça me saute un petit peu aux yeux de temps en temps donc sincèrement merci à tous d'être là sur ce je vais vous laisser je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à commenter à partager à mettre un petit pouce ça fait toujours toujours plaisir maintenant plein de gros bisous je vous souhaite de très belles lectures une très belle semaine et je vous dis à très bientôt ciao 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 Abonnez-vous !